Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Migali, tome 3, une araignée trop perchée. Migali part en colonie au camp royal. Elle ne part pas toute seule, son chat mille pattes l'accompagne. Il faut aussi lui préparer son sac à dos. Les dernières affaires réglées, comme le rangement de la chambre, ou presque, et le câlin des familles, voilà qu'il est déjà l'heure de prendre le bus et de retrouver tous ses amis. Il y a Lucille, il y a Greder, mais il n'y a pas qu'eux. Sont aussi présents tous les princes et princesses des dix royaumes. Adzo, le prince des ténèbres, Vera, du royaume des marées, Corentin, le pro du dessin, Orson, le prince des neiges, et, oh non, Rex Emilien vient aussi. Il est bête comme ses pieds. Les vacances au camp royal ne vont pas être de tout repos. Entre l'arbre d'or, le rocher du diable, les marécages, les galeries souterraines et un volcan prêt à exploser, nos amis ne vont pas s'ennuyer. À ça non, et nous non plus. Migali est une des séries les plus drôles du moment. Alexandre Arlène et Fabien Octolambert ont créé un monde hilarant. La série n'a pas l'air de payer de mine comme ça, mais c'est une petite pépite. Les auteurs écrivent une série de gags qui se suivent pour constituer un long récit avec un début, un milieu et une fin. Fin d'album, mais pas fin de série, parce que Migali est incontestablement le succès des encore jeunes éditions Ozu. Arlène frappe dans tous les coins, envoyant le gag pas forcément de la direction dont on s'attendrait. Ainsi, Firmer, le petit prince fourmi, est l'acteur plutôt la victime d'une série d'Avani. Lambert est fan du monde incroyable de Gumball, et ça se voit. On retrouve ici l'esprit graphique de la série. Les têtes des personnages ont une expressivité inouïe. Elles sont si rigolotes qu'on se marre avant même de commencer à lire La Planche. Les doubles pages, comme lorsque les personnages sont perdus en forêt ou quand le volcan explose, sont merveilleuses. L'une d'elles se transforme même en jeu dans le lac souterrain. Bref, on peut perdre le nord, on peut perdre son slip de bain, mais on ne peut pas perdre son sens de l'humour. Les auteurs développent le réseau Migali en instaurant un dialogue permanent avec les lecteurs qui sont invités à envoyer leur dessin de la petite fille araignée et ses amis pour figurer, comme ici, en fin d'album. Migali enferme dans sa toile des milliers de lecteurs qu'elle n'est pas prête de laisser repartir. Longue vie à Migali ! Migali, tombe 3, une araignée trop perchée par Arlène et Octolambert, est parue aux éditions Ozu BD. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...